Il y a une situation géopolitique qui dure, des résolutions et en même temps une proposition marocaine dont j'avais dit qu'elle était sérieuse, qu'elle permettait d'être un élément de sortie, de crise, et qui d'ailleurs a été reconnue comme telle par de nombreux partenaires du Maroc. Et je pense qu'une des réponses qui avait été celle apportée par le Maroc à travers sa réforme constitutionnelle d'autonomie renforcée, était un chemin qui était acceptable pour tout le monde. Et je le dis, je le redis. Dans la sous-région ensuite, je pense qu'il faut éviter de... Comment dire ? De ranimer ce qui peut diviser plus que de raisons. C'est-à-dire que si on est dans une période où enfin on arrive à coopérer ensemble, ou si on voit bien, on l'a vu tout à l'heure dans le domaine économique, on le voit aujourd'hui dans le domaine sécuritaire et demain dans les politiques de développement, tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous rapproche, sont des facteurs à valoriser, à mettre en avant, qui sont à mon avis plus importants que le reste. Tout le monde a envie que la région, y compris les relations durables, entre tous les pays du Maghreb, s'apaise, et qu'un des moyens de réouvrir la frontière entre le Maroc et l'Algérie, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse dépasser des conflits qui durent et qui sont parfois des éléments de blocage. Le Maroc a fait une proposition, il y a maintenant un moment, elle est sur la table, elle est sérieuse, elle permet sans doute de dépasser ce qui jusque-là semblait bloqué.